Hey, hey! Bienvenue à ma classe de yoga nomade au magnifique chute Palouse à Washington. Mon nom est Anne-Sophie et aujourd'hui, je vais te guider dans un flot de préparation pour le headstand, c'est-à-dire inversion sur la tête. Cette courte pratique va t'aider à améliorer la force de tes épaules, ta ceinture abdominale et ton dos. N'oublie pas d'écouter ton corps durant la pratique aujourd'hui et de respecter tes propres limites. Habille-toi confortable et rejoins-moi sur ton tapis. On va débuter en posture de l'enfant, jambes écartées, fesses vers les talons. On fond le cœur et la tête vers le tapis, les bras sont allongés. On prend le temps d'arriver ici, dans le moment présent, sur notre tapis. Relâche ton ventre et prends la plus grande respiration que tu as pris aujourd'hui. Quand tu as terminé, reviens à une respiration normale et confortable. Avant de commencer, on va faire une petite visualisation de toi qui fais ton headstand. Imagine que tu interlaces tes doigts, place tes mains derrière ta tête, le dessus de la tête placé sur le tapis. Marche tranquillement, pousse dans tes épaules et soulève les hanches vers le ciel. Marche tranquillement, les pieds vers la tête pour amener les hanches au-dessus de la tête. Doucement, soulève un pied à la fois et amène les genoux vers le corps. Lentement, soulève les deux jambes vers le ciel. Une belle ligne droite. Pousse dans tes épaules, contracte tes abdominaux, pousse les pieds vers le ciel, dans ton headstand. Magnifique. En contrôle, ramène une jambe à la fois au sol et rejoins-moi en position de l'enfant sur ton tapis. On va maintenant commencer à bouger pour préparer notre corps pour headstand. Inspire, soulève la main droite vers le ciel, expire, passe la main entre la main gauche et le genou gauche. Dépose, dépose l'épaule au sol et respire dans le twist. En douceur, reviens au centre, inspire, soulève la main gauche vers le ciel, expire, passe la main entre la main droite et le genou droite. L'épaule au sol, tête au sol, respire ici. En douceur, reviens au centre et soulève une vertèbre à la fois à ta colonne pour venir t'asseoir à genoux. Inspire, interlace les doigts dans le dos, ouvre le cœur, expire, amène la tête au sol, les bras vers l'avant. Inspire, soulève le corps, ouvre le cœur, expire, expire, bras vers l'avant, tête au sol, on arrondit. Inspire, inspire, soulève, ouvre le cœur, expire, arrondit. Inspire, ouvre, soulève et relâche les bras. Prends la posture de la table, épaule au-dessus des poignets, étends la jambe droite derrière toi, amène le pied dans le coin gauche du tapis et regarde le pied arrière pour étirer le côté latéral droit du corps. Respire, respire, reviens au centre, inspire, soulève la jambe au ciel, soulève le bras gauche au ciel, expire, coude gauche, genou droit. Inspire, allonge, expire, plie. Inspire, allonge, expire, crunch. Inspire, allonge, plie la jambe arrière et viens chercher la cheville avec la main gauche. Pousse avec ton pied, pousse avec ta main dans ta table dansante. Relâche le pied doucement et reviens en table. On va aller faire l'autre côté. Pied gauche étendu vers l'arrière dans le coin droit de ton matelas. Regarde le pied pour étirer ton côté latéral gauche. Reviens au centre, inspire, soulève jambes gauche, bras droit, expire, coude droit, genou. Inspire, allonge, expire, crunch. Inspire, allonge, expire, arrondi. Inspire, allonge, plie la jambe arrière, viens chercher la cheville avec la main droite dans ta table dansante. Pousse avec le pied, tire avec le bras et ouvre le cœur. En douceur, relâche le pied arrière, reviens en table. Encre tes orteils dans le tapis et soulève les genoux seulement quelques centimètres du sol. Le nombril est vers la colonne. Continue à respirer ici. Et doucement, pousse le coccyx vers le ciel dans le chien tête en bas. Amène les avant-bras au tapis dans la posture du dauphin. La colonne est longue. Les jambes peuvent être pliées autant que tu veux. Respire, pousse dans tes épaules pour surélever le haut du corps et pousse dans les mains pour revenir en chien tête en bas, puis en planche. Descends sur les coudes maintenant et remonte sur les mains en planche en gardant le corps droit. Continue à respirer ici. On travaille notre ceinture abdominale. La colonne est longue. On descend en bas. On reste sur les avant-bras. On tient bon. Doucement, descend le bassin au sol en laissant les avant-bras devant soi. Le cœur est ouvert. Les oreilles loin des épaules pour le sphinx. Relâche au sol, encre les mains dans le sol et soulève les jambes. Force avec ton dos, tes fesses pour soulever les pieds, les jambes et les cuisses du sol le plus haut possible. Et relâche vers le sol. Relaxe ici. Doucement, ramène les bras au-dessus de la tête. On va maintenant soulever le haut du corps seulement. On inspire, on soulève, on encre les jambes dans le sol. On respire en haut. Le cœur est ouvert. Et on relâche vers le tapis. En reposant la tête vers l'autre côté cette fois-ci. Ramène les bras au-dessus de la tête et soulève jambes et bras, cette fois-ci, pour un locus. Le plus haut possible. Le cœur est ouvert. Les jambes décollent du sol. Et doucement, on relâche vers le sol. On se rejoint tranquillement en chien tête en bas. La colonne est longue. Les genoux sont pliés autant qu'on veut. On respire ici. On peut marcher le chien pour dégourdir les hanches. Et doucement, on s'immobilise. Inspire, soulève la jambe droite au ciel. Expire, genou, coude droit. Inspire, soulève la jambe. Expire, genou au nez. Inspire, hop. Expire, genou, coude opposé. Étends la jambe. Soulève le bras gauche vers le ciel dans l'étoile. Respect ici. Ramène la main gauche au sol. Ramène le genou au corps. Et soulève la jambe pour venir planter le pied droit entre les mains. Inspire, ouvre le cœur. Expire, main gauche au sol. Main droite vers le ciel. Easy twist. Respire ici. Contracte tes abdominaux. Et soulève le haut du corps en lunge. en gardant le twist au niveau du haut du corps. Inspire, soulève la main gauche vers le ciel et l'arrière. Expire, reviens au centre dans ton lunge. Inspire, prends un point focus en avant de toi et soulève la jambe arrière dans ton guerrier 3. La jambe arrière est longue, la colonne est longue. Expire, dépose les mains au sol. Inspire en haut. Expire, genou arrière dans le creux de ton genou droit. Inspire, hop. Expire, crunch. Inspire, hop. Expire, crunch. Inspire, soulève. Expire, ramène le pied et plie en deux. Les genoux sont pliés autant que tu veux. Inspire, à demi-levé. Expire, plie en deux. Inspire, soulève les mains au ciel. Mains ensemble, se rejoignent au cœur. Samastiti. Inspire, soulève les mains vers le ciel. Expire, plie à partir des hanches. Inspire, à demi-levé, la colonne est longue. Expire, expire, plie. Plante les mains au sol, en planche. Pose, genou, poitrine, menton au sol. Inspire, soulève pour cobra. Expire, coccyx vers le ciel. Chien, tête en bas. Magnifique. Marche le chien. Reviens immobile. Inspire, soulève, jambe gauche vers le ciel. Expire, genou au coude gauche. Inspire, hop. Expire, genou au nez. Inspire, soulève. Expire, genou coude opposé. Étends la jambe et soulève le bras droit vers le ciel dans l'étoile. Respire. Doucement, ramène main droite au sol. Ramène genou au corps. Inspire, jambe vers le ciel. Expire, plante le pied entre les mains. Inspire, ouvre le cœur. Expire, main droite au sol. Mains gauche vers le ciel. Easy twist. Respire. Respire ici. Contracte les abdominaux. Soulève le haut du corps en gardant le twist en high lunge. Inspire, main droite vers le ciel et l'arrière. Expire, reviens au centre dans le lunge. Prends un point focus. Mains au cœur. Soulève la jambe arrière et rejoins-moi en guerrier 3. Les jambes sont fortes. La colonne est longue. Trouve l'équilibre dans la posture. Et lentement, dépose main au sol en guerrier supporté. Inspire en haut. Inspire en haut. Expire. Genou droit dans le creux du genou gauche. Inspire, hop. Expire, plie. Inspire, soulève. Expire, plie. Inspire, hop. Expire, plie. Inspire, allonge. Et ramène la jambe et plie en deux. Les genoux sont pliés autant qu'on veut. On relâche ici. On peut venir prendre les coudes et swinguer le corps d'un côté, de l'autre. On revient au centre. On libère les coudes. On inspire à demi-levé. La colonne est longue. On expire, on plie. On inspire, on ancre les pieds. On soulève le corps vers le ciel. Expire, mains au cœur. Samastiti. Inspire, soulève les mains au ciel. Expire, plie. à partir des hanches. Inspire, à demi-levé. Expire, plante les mains. Recule les pieds en planche. Descends au sol ou à demi. Inspire, pour cobra. Ou chien-tête en haut. Ouvre le cœur. Expire, coccyx vers le ciel. Chien-tête en bas. Descends sur les avant-bras, en dauphin. Doucement, ramène les pieds un peu plus près de la terre. Et soulève la jambe droite vers le ciel. Viens sur le bout des orteils du pied gauche. Ramène la jambe droite au sol. Et maintenant, soulève la jambe gauche vers le ciel. Et viens sur le bout des orteils du pied droit. Ramène la jambe gauche au sol dans la posture du dauphin. Pousse dans les bras. Et soulève les coudes du sol. Pour chien-tête en bas. Marche ou saute. Les pieds écartés en yogi squat. Mains au cœur. Talons soulevés au haut sol. Respect ici. Inspire, plante main droite au sol. Expire, main gauche vers le ciel dans le twist. La main gauche reste au ciel ou viens chercher l'intérieur de la cuisse droite. Ramène la main au ciel. Reviens au centre. Inspire, main gauche au tapis. Main droite vers le ciel. Ou derrière la cuisse dans le twist. Doucement, reviens au centre. On va descendre les fesses vers le tapis cinq fois. On inspire en haut. On expire, on descend vers le bas. En suivant la respiration. Lorsqu'on remonte, on contracte les abdominaux et on contracte le périnée pour tirer le corps vers le haut. Et on redescend vers le sol. Dernière fois, on relâche les fesses au sol en bateau. Descends près du sol cinq fois à ton rythme avec ta respiration. Inspire en haut. Expire en bas. Contracte les abdominaux en rentrant le nombril vers la colonne. Respire. Dernier, on reste en bas. On remonte et on relâche. D'ici, on se rejoint en table pour une série de vaches et de chats. On inspire, on ouvre le cœur pour la vache. On expire, on arrondit la colonne pour le chat. On inspire, on ouvre le cœur. On expire, on arrondit. Continue à ton rythme avec ta respiration. Dernière posture avant notre headstand. On se rejoint en posture neutre. Interlace les doigts, le dessus de la tête au sol, derrière les mains. Pousse dans tes épaules. Pousse dans les pieds pour soulever les hanches vers le ciel. Marcher les pieds vers la tête et soulever les jambes une à la fois vers le ciel. Si on se sent confortable, on peut marcher les pieds tranquillement et ramener les hanches au-dessus de la tête et plier une jambe à la fois pour ramener les jambes vers l'abdomen. Si on se sent à l'aise, on soulève les jambes et on pousse vers le haut dans notre headstand. On pousse dans nos épaules aussi pour maintenir la tête. Assure-toi que les abdominaux sont contractés, les jambes sont actives et les pieds poussent vers le haut. Si on n'est pas à l'aise, c'est possible de se mettre dos au mur, mais c'est important de ne jamais swinguer les jambes vers le haut. Quand on en a assez, on descend les jambes une à la fois vers le sol. Si on n'est pas capable de soulever aujourd'hui, ce n'est pas grave, on continue à soulever les jambes une après l'autre. On peut arrêter le vidéo également pour continuer à pratiquer un peu plus longtemps le headstand. Et en chaque séquence, on revient par la suite à la position de l'enfant. Quand tu as assez pratiqué le headstand, rejoins-moi en position de l'enfant. Les jambes écartées, les bras en avant, le front et le cœur fond vers le matelas. On peut masser le front en tournant la tête de gauche à droite. Puis, retrouve une respiration confortable et remonte une vertèbre à la fois en posture assise sur les genoux. Fais des demi-cercles avec le cou, d'un côté, de l'autre. Tourne tes épaules vers l'arrière, vers l'avant. Interlace les doigts dans le dos, inspire, ouvre le cœur. Si c'est confortable pour toi, laisse la tête tomber vers l'arrière. Expire, ramène les genoux ensemble, la tête au sol. Prends tes talons dans tes mains et arrondis le dos dans la posture du lapin. Pousse le corps vers l'avant pour créer de l'espace entre tes omoplates. Respire profondément. En douceur, relâche la pose et viens en posture de table. Inspire, soulève le bras droit au ciel. Expire, passe la main droite entre le bras gauche et le genou gauche. L'épaule et la tête se déposent au sol. On respire dans notre twist. Ramène la main gauche sous l'épaule et reviens doucement au centre. Inspire, soulève le bras gauche vers le ciel. Expire, passe le bras entre la main droite et le genou droite. Dépose la tête et l'épaule au sol. Étends ton bras droit si c'est confortable pour toi. Et respire dans la posture. Grande inspiration et longue expiration. Doucement, ramène la main droite et reviens au centre en table. Allonge les bras devant toi et fonds le cœur et la tête vers le matelas. Les hanches restent au-dessus des genoux. Le cœur est ouvert. Le front ou le menton sont déposés sur le tapis. Respire profondément dans la posture du chiot. En douceur, glisse ton corps vers l'avant du tapis. Les épaules sont loin des oreilles pour le sphinx. Relâche vers le sol et tourne sur le dos. Étends la jambe gauche et ramène le genou droit vers la poitrine. Fais des petits mouvements de droite à gauche avec le genou. Inspire, reviens au centre et tends le bras droit à ta droite. Expire, laisse doucement tomber ton genou droit vers la gauche. Grande inspiration et longue expiration. Relâche un peu plus vers le sol. En douceur, reviens au centre. Amène le genou droit à la poitrine. Fais des petits mouvements de droite à gauche. Puis amène le genou gauche. Serre les deux genoux à la poitrine. Étends la jambe droite et fais des petits mouvements de gauche à droite avec ton genou gauche. Inspire au centre et twist le genou vers la droite. Le bras gauche est étendu vers la gauche. Regarde vers la gauche si c'est confortable pour le coup. Respire et profite de ton twist. En douceur, ramène le genou au centre. Fais des petits mouvements de gauche à droite avec le genou. Puis ramène le genou droit au centre. Fais une grosse boule. Ramène la tête au genou et contracte tous tes muscles de tes orteils, de tes mains, de ton visage. Et relâche complètement vers le sol. Magnifique. On va rester ici en Shavasana pour deux minutes pour laisser mariner la pratique. Donc assure-toi d'être confortable. Prends une couverture si tu as froid ou mets un oreiller sous les genoux. Puis laisse-toi fondre comme du chocolat dans ton matelas. Relâche les muscles de ton visage. Laisse tes épaules s'ouvrir et tomber vers le matelas. Laisse ta colonne s'enfoncer dans le sol. Et les muscles qui s'y rattachent se relâcher. Laisse tes pieds tomber vers l'extérieur. Et relaxer jusqu'au bout des orteils. Permets-toi de relâcher ton ventre comme un petit Bouddha. Et laisse-le respirer librement. Laisse aller tes pensées. Essaie plutôt de connecter avec ton énergie intérieure, ton prana et ton cœur. Et concentre-toi sur ta respiration. Sous-titrage Société Radio-Canada En douceur, ramène de l'énergie au niveau des extrémités. En bougeant les orteils, les doigts. Puis tranquillement, bouge les chevilles, les poignets dans les deux directions. Et étire les bras au-dessus de la tête. Grand étirement ici. Ramène les genoux et tourne sur le côté de ton choix. En posture fétale. Une main sous la tête. Respire quelques instants ici. Quand tu es prêt, pousse dans tes mains et soulève le haut du corps pour venir t'asseoir. On va prendre une grande respiration ensemble. Inspire, soulève les bras au ciel. Et expire, main au cœur. Samastiti. Un gros merci d'avoir pris le temps de partager ce moment avec moi sur le tapis aujourd'hui. N'hésite pas à refaire la classe plusieurs fois par semaine pour prendre de l'assurance dans ton EdStem. N'hésite pas à partager avec famille et amis. Et à t'abonner à ma chaîne si tu as aimé. Plein d'amour. Namasté.